Nous prions. Et qui est ta parole comme fondement de leur foi. Te prions Seigneur d'envoyer ton Saint-Esprit sur nous ce matin. Prépare-nous Seigneur pour te rencontrer en Jésus-Christ. Amen. L'enseignement de ce matin porte donc sur le verset de Luc 8, 18. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. Je vais vous parler de plusieurs choses. La première chose, c'est que nous allons étudier ensemble l'enseignement que Jésus donne sur les différentes manières qu'il y a d'écouter la parole de Dieu. Ensuite, je vous parlerai de ce que ça veut dire être fondé sur la parole de Dieu pour bien écouter. Parce qu'on peut se référer à la parole de Dieu sans pourtant bien écouter. Troisièmement, assez brièvement, je parlerai de ce que c'est d'être fidèle à l'héritage reçu. Sous-entendu de la parole de Dieu et puis de nos pères dans la foi. Et puis je pointerai quatre désirs trompeurs et séducteurs que l'on peut rencontrer en tant que chrétien. Puis quelques exemples avant un temps de question. Donc, pour reprendre le verset de Luc 8, 18, nous lisons « Prenez garde à la manière dont vous écoutez. » Prenez garde tout d'abord. Si Jésus dit « Prenez garde », c'est qu'il y a un danger. S'il y a une mise en garde, c'est qu'on risque quelque chose. On retrouve par exemple dans la Bible plusieurs fois des mises en garde, notamment quand Dieu s'adresse à Cain et lui dit « Fais attention, le péché est un monstre tapis à ta porte. Prends garde. » Dans 1 Pierre 5, 8 aussi, « Veillez, le diable est comme un lion rugissant, cherchant qu'il pourra dévorer. » En Colossien 2, 8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie au moyen d'une philosophie trompeuse et vide. » Parfois, qu'il y a un avertissement, c'est qu'il y a un danger, que nous avons devant nous un précipice dans lequel on risque de tomber. Alors, Jésus nous met en garde quant à la manière dont nous écoutons. Parce qu'il y a plusieurs dangers qui guettent celui qui écoute la parole de Dieu. Ce danger, c'est la manière dont on écoute. Alors, il y a plusieurs fausses manières d'écouter la parole que Jésus nous enseigne. Mais d'abord, j'aimerais distinguer un peu deux personnages bibliques qui sont un peu des stéréotypes de deux manières d'écouter différemment la parole. Premièrement, c'est le pharisien. Et deuxièmement, le païen. Le pharisien, c'est celui qui connaît très bien la parole de Dieu, mais qui manque d'humilité pour pouvoir la recevoir dans son cœur. Le pharisien, c'est celui qu'on rencontre dans la parabole de Luc 18. C'est celui qui dit « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » La parole ne peut vraiment rentrer dans son cœur à cause de l'orgueil. « Cet homme pense ne pas avoir besoin de repentance parce qu'il est déjà juste. » Et c'est une attitude qu'on rencontre assez souvent chez certains chrétiens qui pensent que comme ils connaissent la Bible, ils sont justes, ils n'ont pas besoin de repentance et ils sont déjà parfaits. Pourtant, si la Bible fait autorité sur nous, on sait que nous avons toujours besoin de repentance. Il ne suffit pas de connaître la Bible par cœur comme le pharisien, parce que le diable lui-même connaît la Bible par cœur. Ce n'est pas ça qui détermine le bon chrétien. Il ne suffit pas de connaître la Bible et pouvoir citer des versets par cœur pour être vraiment chrétien. Rappelez-vous Luc 4, la tentation au désert, le diable cite la Bible à Jésus. Chez le chrétien pharisien, comme je l'ai appelé, on retrouve souvent la même chose. Il veut appliquer aux autres la Bible ou des bouts de versets bibliques qu'il comprend mal lui-même et qu'il n'applique pas à sa propre vie. Le païen, quant à lui, c'est celui sur qui la Bible ne fait pas autorité. Il la prend avec détachement, avec légèreté. C'est ce qu'on rencontre chez ceux qu'on appelle les protestants libéraux. Ils prennent la Bible avec détachement, avec légèreté, sans qu'elle fasse autorité, comme un témoin biblique est dépassé, mais pas comme quelque chose de vrai et valable pour leur vie. Le païen refuse toute autorité sur lui, y compris celle de la Bible. Il ne fait que parler de liberté, d'autonomie, sans comprendre que la vraie liberté se trouve en Christ et nulle part ailleurs. Et l'attitude du païen vis-à-vis de la Bible, c'est de rejeter dans la Bible tout ce qui le dérange. Et c'est ce qui donne, ce à quoi on assiste actuellement, mariage homosexuel, bénédiction des couples de même sexe, refus de toute parole dogmatique, de toute parole qui fait autorité. Le païen, actuellement, c'est l'humaniste des Lumières, celui qui refuse toute vérité sous prétexte de tolérance et qui finalement tombe dans le relativisme éthique et théologique. Pour en revenir à l'enseignement de Jésus sur les différentes manières d'écouter, nous allons regarder un peu en détail la parabole du semeur. Je l'ai découpé ici pour qu'on puisse isoler les différentes parties et leurs explications. Je la relis. Le semeur sortit pour semer. Première situation. Quelques graines tombèrent le long du chemin. Les oiseaux arrivèrent et les mangèrent. Deuxième situation. D'autres tombèrent dans un endroit pierreux où elles n'avaient pas beaucoup de terre. Ce qui se passe. Elles germèrent aussitôt parce que la terre n'était pas profonde. Quand le soleil arriva, elles furent brûlées et se desséchèrent, faute de racines. Troisième situation. D'autres tombèrent parmi les épines. Les épines montèrent et les étouffèrent. Elles ne donnèrent pas de fruits. Quatrième situation. D'autres graines tombèrent dans la bonne terre. Montant et croissant, elles finirent par donner du fruit. L'une rapporte à trente, une autre soixante, une autre cent. Et Jésus disait que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Justement, le sujet de notre enseignement de ce matin, c'est d'entendre, de pouvoir entendre. Et nous avons tous, je crois, normalement tous nos oreilles. Et pourtant, ça ne suffit pas pour entendre. C'est l'enseignement de Jésus. Alors, nous allons analyser ces quatre situations pour comprendre chaque fois la situation, le problème. Le manque est la solution. Concernant les oiseaux. La situation que nous explique Jésus, c'est que les oiseaux viennent et emportent les graines avant même qu'elles aient pu entrer dans la terre. Et Jésus explique que c'est Satan qui enlève la parole avant que la parole ait pu pénétrer dans le cœur. Le problème, c'est un cœur isolé et fermé. Si la parole n'entre pas, c'est que le cœur est fermé. Il ne laisse pas la parole entrer et pénétrer en lui. Souvent, d'ailleurs, quand on fait le Hassas Femme Parézan, c'est souvent pour délier des cœurs qui sont bloqués, qui sont fermés. Et le moment de la délivrance va d'ailleurs toujours avec la prédication pour que la parole entre dans le cœur. Voilà, on a isolé le problème. Mais ce problème révèle un manque. Le manque, c'est la connaissance de Dieu. Il y a un profond manque de connaissance de Dieu. C'est d'ailleurs ce qu'on a pu lire dans le livre du prophète Osée. Il y a un manque de connaissance. On ne connaît pas Dieu. Certains ne cherchent même pas à le connaître. Et dès le moment où il n'y a pas de connaissance, le peuple périt. Mon peuple périt faute de connaissance. Face à ce manque, il n'y a qu'une seule solution. C'est de forcer un peu le cœur. D'enseigner, de prêcher. Celui qui a un cœur isolé et fermé, il faut le mettre en contact constant avec la parole. Parce qu'on sait que Satan l'enlève à mesure. Alors il faut redoubler de semences. Il faut redoubler de semences pour que le cœur soit finalement presque noyé sous la parole. Et qu'elle finisse peu à peu par entrer et puis par l'ouvrir. Donc il faut prêcher et il faut délivrer. Parce qu'un cœur fermé, ça coule sur lui. Mais ça n'entre pas. Il faut délivrer et prêcher avec autorité. Pour que le cœur reçoive la parole. La deuxième situation que nous explique Jésus, c'est le chemin pierreux. Situation, ça pousse, mais ça n'a pas de racine. Ça n'a pas d'ancrage. Et c'est tout de suite détruit, dès que l'épreuve arrive. Le soleil, c'est le symbole de l'épreuve. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Surtout les nouveaux convertis. Ça pousse tout de suite. C'est magnifique. Ça grandit à vue d'œil. Ils sont tout feu, tout flamme. L'épreuve arrive. Il n'y a plus rien. Parce qu'il n'y a pas eu d'ancrage. Il n'y a pas eu de racine. Ça n'a fait que des feuilles. Des très belles feuilles, mais que des feuilles. Pas d'ancrage dans la parole et dans l'enseignement. Le problème, c'est que ça me démontre un cœur superficiel. Un cœur superficiel, donc tout en surface. Et puis un cœur craintif. Parce que quand le chrétien tombe face à l'épreuve, c'est qu'il manque de zèle. Il manque d'ardeur pour Dieu. Il lui manque un esprit combatif. Dieu a donné trois facultés principales à l'âme. C'est de connaître. C'est d'être combatif. Et puis, c'est de pouvoir également avoir une intelligence. Le manque de zèle, c'est ce qui ruine actuellement nos églises. Le manque de combativité et le manque de courage. C'est cette partie-là qui est utilisée pour l'évangélisation. Sans zèle, sans ardeur et sans courage, il n'y a pas d'évangélisation. Ce qui manque au cœur superficiel, c'est le courage d'affronter les réalités. D'affronter l'épreuve. Et non pas de la fuir ou de se laisser complètement terrasser par l'épreuve. Mais de tenir bon face à l'épreuve. Dans la foi. Comme Job. La solution pour combler le manque de zèle et d'ardeur, c'est de se laisser mobiliser par la parole. Celui qui écoute la parole et qui la reçoit est forcément mobilisé. Parce que c'est une parole qui appelle. C'est une parole qui engage. C'est pas une parole qui est simplement là pour apprendre des choses. C'est pas l'attitude du pharisien. Le pharisien, c'est typiquement celui qui a entendu la parole, qui la connaît et qui n'est pas mobilisé par elle. Mais si une bonne proportion des gens qui sont là ont été consacrés bergers, c'est parce que vous avez entendu un appel de mobilisation. Un appel militaire. C'est que vous avez en vous reçu du zèle et que vous avez reçu une certaine même agressivité, une bonne agressivité contre Satan. Si les bergers, quand ils chassent, ils crient et puis ils font des gestes, ce sont des gestes et des paroles agressives. Agressives contre le mal. Parce que Dieu nous anime d'un zèle et d'une colère contre le mal et contre le péché. Souvent les gens disent, je ne comprends pas, pourquoi est-ce qu'ils crient ? Ils crient parce qu'ils sont animés d'un zèle et d'un feu, pas contre les personnes, mais contre le mal. Donc il faut se laisser mobiliser par la parole. Quand on a un cœur superficiel et craintif, il faut que la parole nous équipe, nous mobilise et nous mette en situation de guerre. Le temps où l'Etat était chrétien, la grande chrétienté que l'empereur Constantin a mis en place, et puis voilà, tout le monde était chrétien, et puis c'est fini ça. Nous sommes en minorité. On doit lutter constamment contre toutes les influences que le monde cherche à nous imposer. On ne peut pas se contenter de prendre la Bible comme étant simplement quelque chose d'agréable, de bon, et puis ça nous fait du bien. C'est ça, mais pas seulement. C'est une mobilisation et une déclaration de guerre contre le mal. Alors il faut aussi, non seulement se laisser mobiliser, mais agir avec cette parole. Il faut la connaître, mais il faut aussi agir avec elle. Parce que la parole est puissance de Dieu. Dans l'Apocalypse, on trouve ce verset où il y a le Christ qui chevauche un cheval blanc et qui est suivi par les armées célestes. Les armées célestes suivent la parole de Dieu, suivent le Verbe. Quand on utilise la parole de Dieu et le Verbe, les armées célestes le suivent et la puissance de Dieu nous accompagne. Troisième situation, les épines. Le problème, c'est un cœur encombré. La situation, c'est que la parole est étouffée par les soucis matériels, par l'amour de l'argent aussi. J'en parlerai après un. La parole est étouffée par les soucis matériels et par l'amour de l'argent. C'est un cœur encombré. C'est un cœur tellement plein que la parole n'arrive même plus à y entrer. Tellement plein de lui-même, tellement plein d'orgueil, tellement plein de moi, tellement plein de soucis, tellement plein d'envie, d'avoir toujours le dernier truc, tout dans le paraître. C'est un cœur qui est rempli déjà. La parole n'arrive plus à entrer. Ce cœur encombré, il est tellement occupé à d'autres choses qu'il n'a même plus le désir de servir. Son manque, c'est l'esprit de service. C'est le manque de discipline et c'est le manque d'attachement à Dieu. Il est trop occupé à d'autres choses. Solution, le maître au service. Le maître au service est dans un esprit de discipline. Discipline et disciple sont deux mots qui sont de la même famille. Le disciple, c'est celui qui a reçu une discipline personnelle. Quand on a un cœur trop encombré, il faut couper les épines. C'est aussi à ça que sert le moment de délivrance. C'est à trancher toutes ces épines qui étouffent le cœur et puis qui empêchent la parole de pousser. Mais ça exige aussi une discipline personnelle. Ça exige un renoncement. Ça exige de mourir à soi-même. Tout ce que Jésus a utilisé comme parole pour dire mais laissez tomber vos soucis. Dieu s'en occupe. Concentrez-vous uniquement sur la parole de Dieu. Le reste c'est bon. Je m'en occupe. Arrêtez de vous soucier. Et si vous vous souciez du reste, vous n'aurez plus de place pour la parole de Dieu. Enfin, la quatrième situation, c'est la bonne terre. Alors là, pas de problème. Plus de problème, plus de manque. C'est ce qu'on vise. C'est notre but, c'est notre objectif. C'est là où la parole produit beaucoup de fruits. Et c'est la bonne terre, c'est un cœur de disciple. Et le cœur de disciple, c'est celui qui possède la connaissance de Dieu, le zèle et la combativité, ainsi que l'esprit de service et de discipline. Une fois qu'on a en tête ces quatre situations, nous avons une clé de lecture presque complète pour analyser et comprendre toutes les situations de maladie, de manque, de problèmes qu'on rencontre dans l'Église. Là, je m'adresse peut-être particulièrement aux bergers. Quand vous avez un entretien personnel avec quelqu'un, vous utilisez cette clé de lecture que nous a donnée Jésus. Et puis vous comprendrez quel est le problème dans la vie de cette personne. Quel est le manque chez elle ? Est-ce qu'elle manque d'esprit de service ? Vous avez compris quel était son problème. Elle a un cœur trop encombré. Est-ce qu'elle manque de courage ? Ce qui nous permet ensuite de pouvoir avoir une clé de lecture de toute la Bible et de pouvoir l'utiliser ensuite. Et là, je parle de manière très concrète et très pratique pour chacun de vous et spécialement les bergers. Vous utilisez cette clé de lecture et puis vous comprenez quel est le problème de la personne. Vous faites le diagnostic de ce qui ne va pas et vous savez quel texte biblique lui donner et appliquer pour elle. Ce qui a permis, avec mon ami le pasteur Yann Morvan, nous avons pu élaborer un tableau, mais j'ai peur que ce soit très petit. C'est petit, hein ? Vous arrivez à lire ? Non. Si jamais, on pourra éventuellement faire des photocopies si ça intéresse quelqu'un. C'est un tableau qui reprend un peu ce que je vous ai présenté. Donc, dans la première colonne, tout à gauche, sont les situations. Donc, les différentes situations énoncées par Jésus. Deuxième colonne, c'est le problème, ce que je vous ai dit. Donc, un cœur isolé, un cœur superficiel, un cœur encombré et tout en bas, c'est un cœur de disciple. Troisième colonne, c'est le manque. Quel est le manque qu'il y a chez cette personne ? Manque de connaissance de Dieu ? Manque d'ardeur, de zèle pour Dieu ? Manque du désir de Dieu ? La quatrième colonne, c'est la solution à appliquer, si vous voulez, le médicament à donner. Et la dernière colonne, ce sont des textes de Jésus, essentiellement des enseignements ou des paraboles, qui sont rattachés à telle ou telle situation ou problème. Ce qui fait que, quand je suis, par exemple, devant quelqu'un ou je discerne que son problème, c'est le manque de connaissance de Dieu, eh bien, je peux utiliser tel ou tel texte qui va dans le sens de la connaissance de Dieu, qui encourage à connaître Dieu. Bon, malheureusement, c'est un peu petit, mais si vraiment quelqu'un est intéressé, on pourra trouver un moyen de l'imprimer. Je passe au chapitre suivant, de savoir, ok, on a entendu la parole, mais qu'est-ce que c'est, fonder sa foi sur la parole ? Et là, ça devient, bon, on va utiliser un peu des gros mots, le principe de sola scriptura. On en a beaucoup parlé, déjà, l'année passée, on en reparle encore aujourd'hui. « Seul la scriptura », la parole seule, l'écriture seule, fonder sa foi sur l'écriture seulement. Et on le rattache souvent à Luther et puis aussi aux autres réformateurs, mais en fait, c'est un principe qui vient de beaucoup plus loin, qui a été repris par les réformateurs ou bien qui a été insufflé par un même esprit. Mais chez un père de l'Église du 8e siècle, on trouve ceci. Ceci, quiconque cherche le but de l'écriture ne doit jamais lui donner sa propre interprétation, ni en bien, ni en mal. Mais comme disent le grand Basile et Jean Chrysostome, il a pour maître la divine écriture elle-même, et non les enseignements du monde. Si l'on force l'écriture comme un voleur pour en dégager une allégorie, comme dit Jean Chrysostome, alors on n'entre pas par la porte de l'humilité, mais on vient d'ailleurs. Car celui qui force le but de l'écriture ou y trouve à redire pour poser sa propre connaissance, ou plutôt son ignorance, il n'y a pas plus insensé que lui sur la terre. Sola Scriptura, l'écriture seule, ça nous dit quel est le fondement de notre foi. Pourquoi ? Mais comme je vous l'ai montré avant avec le pharisien, le pharisien, il utilise la parole de Dieu tout le temps, mais sans que ceci soit bien comprise. Parce que le problème, c'est celui de l'interprétation de la Bible. Et souvent, on a tendance à interpréter la Bible avec notre propre référence, avec nos propres références, notre propre cadre. Regardez ce qui s'est passé dans l'église protestante de France, interprétation de l'écriture, et la conséquence c'est, ok, c'est bon, il n'y a pas de problème pour le mariage homosexuel. Ils ont utilisé la Bible, ils ont utilisé des versets, il n'y a plus ni homme ni femme. Bon, voilà. Sola Scriptura, il n'y a plus ni homme ni femme, marions les homosexuels. C'est une mauvaise application de la parole. Parce que la Sola Scriptura ne dit pas, utilise un verset et puis faisons ce que tu veux. Tant qu'il y a un verset biblique, c'est bon. Sola Scriptura nous dit que la Bible s'interprète par la Bible elle-même. Donc c'est en confrontant les textes bibliques entre eux qu'on arrive à comprendre ce que la Bible veut dire. et pas en utilisant un quart de demi-verset par-ci par-là. Je prends un exemple concret qui nous concerne ici. On trouve dans 1 Corinthien 14, 34, ce verset. Que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler. Pardon pour l'affronte féministe que cet enseignement va déclencher. Si on applique ce verset, on dit bon voilà, je prends ce verset, notre convention est en total désaccord avec la Bible. Il y a des femmes qui prêchent, il y a Nentou Lili qui va donner un enseignement, il y a des bergères, il y a des femmes pasteurs. Alors, si on applique mal le principe de Sola Scriptura, donc si on prend ce verset tout seul, en plus ce que je vous ai cité là, ce n'est même pas le verset complet, ce demi-verset, indépendamment du reste de la Bible, on se rend compte que notre convention désobéit ouvertement à la parole de Dieu. Mais si on comprend que le principe de Sola Scriptura, c'est prendre un verset et l'expliquer à la lumière du reste de la Bible, alors, on comprend très différemment. Déjà, on va prendre le verset dans son contexte. Que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler. Qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi, si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur mari. Alors, pour éviter d'être lynchées à la sortie, je précise tout de suite quelque chose sur le terme de soumission. Soumission, dans la Bible, n'a jamais signifié infériorité. Soumission veut dire obéissance, amour et respect. Donc, ce n'est pas parce que les femmes seraient inférieures ou parce que le renseignement est mauvais, que Paul a dit cela aux Corinthiens, mais parce qu'il y a un autre problème. Et ce problème, c'est celui de la soumission. Donc, de l'obéissance et du respect. Le problème ici, c'est celui du contexte. Et c'est là où c'est très important de prendre la Bible dans son ensemble. Le contexte à Corinthe, c'est qu'il y a des femmes qui, de leur propre autorité, ont commencé à prêcher sans être sous l'autorité ni de l'Église, ni de leur mari. Et qui ont commencé à, du coup, à abandonner leur mari, à passer d'Église en Église. C'est ça le problème. Le problème ici, ce n'est pas l'enseignement des femmes, c'est que certaines ne sont plus soumises à aucune autorité. Vous voyez que si on prend le verset tout seul, ou si on le comprend à la lumière du reste, c'est tout à fait différent. Parce que ce que écrit Paul, finalement, c'est juste pour nous dire que tout le monde qui prêche, y compris les femmes, doivent être sous une autorité. Et sous l'autorité de l'Église. C'est pour ça qu'il n'y a pas de berger solitaire. C'est pour ça qu'on ne s'autoproclame pas berger. C'est pour ça que les bergers sont formés et consacrés, pour qu'on leur reconnaisse, on reconnaît une autorité sur eux. Le refus de l'autorité et de l'obéissance et la mission indépendamment de l'Église, voilà ce qui est dénoncé en fait par Paul dans ce verset. Vous voyez, il y a plusieurs manières de comprendre, d'écouter. Et puis ça détermine des choses très différentes les unes des autres. Bref, par ce long détour sur l'interprétation de l'Écriture, je pensais qu'il était important de nous rappeler qu'il y a des manières d'écouter et des manières d'interpréter. Et que sola scriptura ne veut pas dire tu prends un verset et puis tu en fais ce que tu veux. Sola scriptura veut dire que la Bible s'interprète par elle-même et que la Bible dans son entier fait autorité sur nous. Parce que prendre un quart de verset, un demi-verset, déjà, ce n'est pas honnête et puis ce n'est pas ça. Écouter correctement. Et ça, c'est vraiment dans tous les milieux chrétiens on trouve des problèmes concernant l'interprétation de l'Écriture. Parce que l'interprétation de l'Écriture ne doit pas être celle du chrétien tout seul, ni celle du pasteur, ni celle de... C'est la Bible qui interprète elle-même ce qu'elle dit. J'aimerais vous parler brièvement de la différence entre tradition et coutume. On trouve ce verset que j'ai déjà cité. « Jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Tous, revêtez-vous de l'humilité dans vos rapports réciproques, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. » La tradition, c'est l'héritage de l'Église. C'est le trésor qui a été accumulé au fil des siècles comme enseignement par nos pères dans la foi, quelle que soit leur origine. Là-dedans, je mets aussi bien les pères des premiers siècles que ma manenne lave. Tous ceux-ci sont nos pères et nos mères dans la foi. Et leurs enseignements sont des trésors qui se sont rassemblés et accumulés au fil des siècles. Et vouloir créer une Église hors de la tradition, c'est se priver de tout héritage et c'est refuser le trésor qui a été accumulé. Et inscrire son Église hors de la tradition, c'est être comme la plante qui n'a pas de racine. Et il y a beaucoup d'Églises qui naissent tous les jours. Je ne sais pas combien il y a des dénominations protestantes, mais des dizaines de milliers. Il y a des Églises qui naissent tous les jours. Si vous voulez, on se met à trois ou quatre, on crée une Église. Elle sera hors de la tradition. Parce qu'on ira, ah oui, non, mais je n'aimais pas comme ça se faisait, on va faire quelque chose de nouveau et on se sera coupé de l'héritage de nos pères dans la foi et du trésor qu'ils ont accumulé pour nous. Il n'y a pas de véritable Église hors de la tradition. Après, il y a aussi les coutumes. Les coutumes, c'est différent. Les coutumes, c'est les éléments humains et culturels qui se sont ajoutés et ça, on peut en discuter de leur valeur ou pas. Mais la tradition, on ne peut pas discuter de sa valeur. Parce que c'est nos racines. Et une Église qui pense pouvoir grandir hors de la tradition, c'est une plante qui pense pouvoir grandir sans racines. Et ça m'amène à vous parler aussi de la liturgie assez brièvement. Mais la liturgie, c'est quelque chose qui est aussi un trésor et qui nous vient de nos pères. Je vous donne un exemple. qui concerne la Sainte Seine. Une fois, j'étais dans une église, j'étais invité dans une église pentecôtiste et à la fin du culte, après la prédication, il y a eu un chant et ensuite la Sainte Seine. La Sainte Seine, elle s'est limitée. Le pasteur a demandé à quelqu'un de venir rendre grâce pour le pain. Il a demandé à quelqu'un de venir rendre grâce pour le vin. Puis, il a fait circuler les plateaux. Et pendant ce temps, il a fait les annonces paroissiales pour gagner du temps. Ça, c'est être hors de la tradition. Parce que nos pères dans la foi nous ont enseigné que la Sainte Seine était quelque chose de précieux, d'important et puis qu'on ne faisait pas n'importe quoi avec. C'est être hors de la tradition que de croire que la Sainte Seine, c'est simplement manger du pain et boire du vin. Il faisait circuler les plateaux. J'avais envie de dire merci pour l'apéritif, mais je suis venu pour prendre la Sainte Seine. Ce qui constitue la Sainte Seine, selon la tradition, c'est l'institution biblique, l'invocation du Saint-Esprit et l'élément matériel. Et un petit mot d'ailleurs sur la Sainte Seine, sur l'importance de la Sainte Seine, c'est que c'est pour nous pas seulement un rappel de ce qu'a fait Jésus et de ce qu'il a dit, c'est bien plus que ça la Sainte Seine. C'est quelque chose qui est thérapeutique, c'est un médicament. Dans les premiers siècles, les pères de l'Église ont souvent parlé du Christ comme un médecin et de la Sainte Seine comme un médicament. Est-ce qu'il y a un médecin dans la salle? J'ai toujours rêvé de dire ça. Y a-t-il un médecin dans la salle? Levez la main les médecins. Ah! Qu'est-ce qui se passe si je donne le mauvais médicament à quelqu'un? Ça peut le tuer. Il en est de même avec la Sainte Seine. C'est ce qu'on trouve dans 1 Corinthiens 11. Paul dit « C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et qu'un grand nombre sont morts. » La Sainte Seine est un médicament qui, si elle est prise indignement, est contre-productive. Et celui qui la donne indignement est responsable aussi. C'est pour ça que chez les protestants, surtout chez les libéraux, on la donne à n'importe qui, à tout le monde, baptisé, pas baptisé, c'est égal. Si c'est un mariage et puis qu'il y a le cousin musulman, on la lui donne aussi parce qu'il ne faut exclure personne. C'est le règne de la tolérance. Mais c'est donner indignement la Sainte Seine. Donc voilà, pour vous dire l'importance de la tradition. On est dans un héritage, on ne fait pas n'importe quoi. Si nos pères ont fait comme ça, c'est qu'ils savaient pourquoi. Ce n'était pas simplement une lubie du moment. Ils l'ont fait en connaissance de cause et se mettre hors de la tradition, c'est refuser tout l'héritage qu'on a reçue. C'est comme si un médecin disait, non, moi j'en ai marre, je ne veux pas prendre connaissance de toutes les recherches médicales, je repars à zéro et je suis médecin à partir de mes propres expériences. L'Église puise dans le trésor de ses pères et de ses mères dans la foi. J'aimerais mettre en lumière quelques problèmes auxquels on assiste dans de plus en plus de courants et d'Églises qui se sont déconnectées de la tradition. La première chose, c'est le désir des choses spectaculaires. Voir des miracles à tout prix, voir les gens qui tombent, voir des... il y a ça, il y a même des vidéos. Il y a une vidéo, il y a le pasteur qui se met devant une foule, comme ça, tout le monde est debout puis il dit, je veux une double portion de Saint-Esprit puis il fait... puis il y a tout le monde qui... qui gicle en arrière. Il y a des gens ou bien d'autres églises où ils prient et puis ils disent, ah, la gloire de Dieu est là puis il y a un nuage de paillettes d'or qui descend sur l'Assemblée, comme ça. Désir du spectacle. Il faut qu'il y ait des choses incroyables, sinon je ne viens pas parce que je viens pour voir des choses. Le problème, c'est que ça dénote un manque de foi. Un manque de foi parce que la foi, elle est construite sur ce que Dieu fait et pas sur ce que Dieu est dans ses mouvements. C'est-à-dire que le jour où Dieu arrête, qu'est-ce qu'il y a ? Je n'ai plus de foi parce que ma foi, elle s'est basée sur les miracles, elle s'est basée sur les signes incroyables, elle s'est basée sur tout le spectacle. Elle ne s'est pas basée sur la parole de Dieu. Elle ne s'est pas basée sur ce que Dieu est, mais uniquement sur ce qu'il fait. Et c'est terrible parce qu'on vient pour le spectacle, on vient pour le show. On se rassemble puis on nous promet, il y a des tracts qui se passent, grandes nuits de miracles, des milliers de miracles à venir voir. Prenez vite vos billets, venez voir. Et le problème, c'est qu'avec des choses comme ça, je ne conteste pas les miracles. Je ne suis pas en train de dire que les miracles, c'est mal. Je crois que les miracles sont bons, je pense qu'on a besoin parfois de signes, mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a un attachement au miracle qui n'est pas bon. C'est l'amour, c'est l'attachement au miracle, c'est la foi fondée sur le miracle qui n'est pas bonne. parce que les miracles, ils s'arrêteront un jour. Dans le royaume, il n'y aura plus besoin de miracles. Et si ma foi, elle est fondée que sur le miracle, je vais m'ennuyer là-haut. C'est le problème de ce que certains courants veulent nous mettre en avant. Ça ne fonde pas la foi sur quelque chose de solide. Il y a le désir des émotions. Je sais qu'on va en reparler plus tard. D'ailleurs, mon enseignement sera un peu au guise d'introduction en même temps. Désir de vivre des émotions. J'ai plusieurs amis qui fréquentent des communautés de type charismatique. Je tiens à préciser que je ne juge pas les communautés, mais je mets en avant certains comportements que je pense un peu limites, enfin, en tout cas, qui ne conduisent pas vers un ancrage dans la parole de Dieu. Certains de mes amis m'ont dit « Ouais, moi je serai allé dans ces communautés parce que je ressens vraiment la présence de Dieu. » Ressentir la présence de Dieu. C'est dire que ce sont nos sentiments qui déterminent Dieu. C'est « Est-ce que je le sens ou est-ce que je ne le sens pas » fait que Dieu est là ou n'est pas là. Le problème, c'est que Dieu est là indépendamment de mon ressenti. Parce que Dieu est objectif. Dieu est réel. Ce n'est pas mon émotion du moment « Est-ce que je suis bien disposé ? Est-ce que je suis mal disposé ? » qui fait que Dieu est présent ou pas présent. Alors, ok, je le ressens ou je ne le ressens pas. Mais Dieu est présent. C'est une réalité. C'est une promesse. Et si ces gens étaient fondés sur la parole de Dieu, ils sauraient que Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus n'a pas dit « Je suis avec toi quand tu te sens bien et puis quand on a un bon feeling. » Jésus a dit « Je suis avec toi tous les jours. » Du coup, en mettant l'accent sur l'émotion et puis si l'important c'est de ressentir Dieu, ces courants mettent beaucoup l'accent sur l'émotion et cherchent à créer l'émotion forcément puisque c'est ça qui détermine si Dieu est présent ou non. Le problème de fonder sa foi sur l'émotion c'est que les émotions changent et que l'émotion est souvent une illusion. L'émotion c'est quelque chose de chimique mais ça change. et puis c'est un ressenti individuel. Je ressens Dieu tu le ressens pas bon est-ce que Dieu est là ou est-ce qu'il n'est pas là ? Je détermine Dieu par mon émotion au lieu de me laisser au lieu de le laisser être souverain sur ma vie. Et l'émotion c'est facilement manipulable. Les politiciens l'ont très bien compris. C'est en utilisant l'émotion qu'on arrive à manipuler une foule avec une musique adaptée une lumière tamisée si possible un beau jeune homme ou une belle jeune fille à la louange ou pour le témoignage ou pour le message on crée une émotion. Le garçon est fasciné par la beauté de la fille qui fait le témoignage la fille est séduite par la belle voix du musicien le coeur bat vite ils sont pleins d'émotions oh je ressens la présence de Dieu le problème c'est que les gens ils confondent leurs hormones avec Dieu en manipulant l'émotion c'est là dessus qu'on joue oh je ressens la présence de Dieu ben oui forcément ça fait une heure qu'on te passe de la musique pour t'entraîner que le ton du prédicateur se fait de plus en plus personnel qu'on te dit des belles choses qu'on te promet des choses magnifiques pour ta vie ben d'accord je reprends de nouveau un père de l'église du 8ème siècle il a écrit les signes de l'expérience de Dieu ce sont les larmes la repentance de l'âme devant Dieu fuir dans l'impassibilité donc hors des émotions se réfugier en Dieu peiner dans l'étude des écritures et vouloir de toute sa foi le but de Dieu les signes de l'égarement sont au contraire avoir honte de s'interroger humblement se plonger dans les émotions fuir la lecture aimer la distraction et les relations en croyant recevoir de toutes ces choses le repos ce qui est impossible prenez garde à la manière dont vous écoutez et faites attention quand vous êtes sous le coup d'une émotion parce qu'avec l'émotion on peut faire ce qu'on veut on peut retourner un peuple entier j'irai assez rapidement sur le suivant le désir du tout tout de suite ça c'est l'idée que tu pries ça arrive chez nous en Suisse on a je ne sais pas s'il y a ça en France en Suisse on a ce qu'on appelle des selectas je ne sais pas s'il y a ça en France c'est des distributeurs sur les quais de gare chez nous ça s'appelle selecta tu mets la pièce le truc qui tombe et il y a des gens qui ont une relation avec Dieu comme avec un selecta c'est la prière à réponse immédiate et c'est des gens qui fondent toute leur vie de foi sur le fait que Dieu doit leur répondre tout de suite ils veulent tout tout de suite alors que Dieu nous enseigne la patience Dieu il nous enseigne il veut nous éprouver il veut tester voir est-ce que vraiment tu veux ce que tu demandes tu pries pour te marier avec telle fille mais est-ce que tu es bien conscient de ce que tu es en train de demander et ce que tu es en train de faire est-ce que tu ne veux pas plutôt qu'on prendre le temps Dieu est un Dieu qui a le temps et il veut nous éprouver pour voir est-ce que vraiment tu veux ce que tu demandes et Dieu n'est pas ne fonctionne pas comme un distributeur automatique parce que Dieu est souverain parce que Dieu c'est Dieu qui décide s'il donne ou non ce qui nous amène au quatrième travers quatrième déviance le désir de pouvoir acheter Dieu et ça c'est quelque chose qui se répand mais comme une traînée de poudre surtout dans les pays pauvres ou émergents mais aussi dans d'autres pays ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité notamment dans le mouvement World of Faith c'est de dire mais que Dieu ne peut que te bénir et que quand tu pries Dieu n'a pas le choix pratiquement il te bénit et plus tu donnes plus il te bénit c'est l'idée de semer quand tu donnes de l'argent tu sèmes et puis ensuite tu récoltes il n'y a pas de gratuité dans le don c'est un investissement que tu fais avec Dieu et ça c'est une catastrophe et cette théologie qui est en train de se répandre partout et particulièrement dans les pays pauvres qui fait miroiter à des peuples entiers mais donnez votre argent vous serez riche vous donnez de l'argent à Dieu vous recevez une voiture c'est magnifique mais c'est acheter Dieu c'est considérer Dieu comme un distributeur à bénédiction le seul amour qu'on a pour Dieu c'est pour ce qu'il va nous donner pourquoi est-ce que je prie pour recevoir pourquoi est-ce que tu donnes pour recevoir encore plus c'est une théologie dangereuse c'est une théologie anti-évangélique qui se répand dans beaucoup de courants notamment pot-cotistes et charismatiques Dieu répond forcément à la prière de foi c'est ça l'idée c'est que si tu pries avec foi Dieu te répond oui mais Dieu est souverain Dieu décide en dernier ressort s'il donne ou s'il ne donne pas tandis que ces mouvements prêchent si tu pries avec foi tu es béni si tu ne reçois pas c'est que tu n'as pas prié avec foi si tu es chrétien tu es béni tu es riche et tu es en bonne santé si tu n'es pas riche pas béni pas en bonne santé c'est que tu n'es pas chrétien que tu n'es pas converti que tu n'as pas la foi je rappelle à ces gens que Jésus n'avait pas une pierre ou posé sa tête donc vous voyez que les désirs et la séduction sont partout et même dans les courants les plus dynamiques ceux qui prêchent le plus ceux qui ont le plus de conversion ceux qui ont le plus de chrétiens ceux qui remplissent des stades dans l'Afrique c'est dans ces mouvements là qu'on trouve le plus de séduction je vous ai parlé du cas on va prendre juste deux exemples de comment discerner je vous ai parlé de ce pasteur qui fait tomber tout le monde à la renverse on peut se dire ok magnifique le Saint Esprit est puissant dans la Bible je lis que Dieu relève les gens je lis que Dieu met les gens debout qui veut des gens debout devant lui droit devant lui je lis pas que Dieu fait tomber tout le monde à la renverse théologiquement ça dit quelque chose de différent ok c'est impressionnant tout le monde tombe à la renverse mais théologiquement qu'est-ce que ça dit moi je connais pas de Dieu qui c'est pas le Dieu que j'ai rencontré c'est pas celui qui fait tomber les gens et puis les gens après ils sont par terre en train de à la limite en train de convulser c'est pas c'est pas c'est pas lui et ils disent ah regarde le Saint Esprit tout ce qu'il fait regarde la puissance du Saint Esprit on dirait que le pasteur il est en train de lancer des il lance des trucs les gens ils giquent là-bas il lance là les gens ils giquent comme ça très impressionnant mais Dieu met les gens debout Dieu relève les gens il les fait marcher une fois on a rencontré avec un ami on a rencontré une jeune fille elle dit ah je suis allé dans une église c'était magnifique j'ai reçu la bénédiction du Saint Esprit j'avais les gens bloqués Dieu il fait marcher les boiteux il bloque pas les jambes des gens il y avait à l'époque ce qu'on appelait la bénédiction de Toronto ceux qui ont déjà entendu parler de ça c'est un pasteur qui m'a raconté il est allé là-bas il a dit c'était génial c'était génial les gens ils poussaient des rugissements les gens faisaient des cris d'animaux à un moment il y en a un qui a rugi c'était magnifique c'était le lion de Judas Dieu a distingué l'homme de l'animal Dieu a toujours séparé ce qui fait la création dans Genèse vous irez lire le récit c'est que Dieu il sépare il ne fait que séparer les choses il sépare l'homme de l'animal alors le Saint Esprit va te faire pousser des cris d'animaux il te rend animal de nouveau dans les toubs quand il y a des gens qui poussent des cris d'animaux on chasse on ne dit pas magnifique voilà le Saint Esprit ça vous fait rire mais il y a des gens qui sont dans un tel dans une telle soif de signes et de miracles qui sont prêts à tout prendre comme étant des signes du Saint Esprit et ils fondent leur foi là-dessus moi j'aimerais vous encourager à fonder votre foi sur la parole de Dieu uniquement sur la parole de Dieu voilà ce que c'est cela scriptura laissez la parole de Dieu en entier avoir autorité sur votre vie et ne cherchez pas le miracle le miracle c'est une grâce le miracle il arrive les guérisons elles sont là mais ne les recherchez pas comme le but de votre vie et ne fondez pas votre foi là-dessus les miracles les prophéties les langues tout cela est appelé à disparaître ne resteront que la foi l'espérance et l'amour quand j'ai visité les toubes à Madagascar j'ai pas vu des grands shows j'ai pas vu des gens bien habillés j'ai pas vu de la belle musique j'ai pas vu des grandes démonstrations ou des grands spectacles j'ai vu des bergers pauvres qui accueillent les malades chez eux alors qu'ils n'ont rien j'ai vu un jour une vieille femme laver un malade dans la rivière j'ai pas vu de choses grandioses qui font rêver j'ai vu des choses humbles j'ai vu des bergers qui ont foi que Dieu seul peut agir et qui savent qu'eux-mêmes ne peuvent rien j'ai vu des bergers qui vivent de l'espérance et qui mettent l'amour en acte alors moi je vous exhorte à mettre de côté les apparences laissez tomber la recherche du spectacle et de l'émotion et à vous recentrer sur le Christ qui lui seul est le bon berger parce que des gens qui recherchent du chaud il y en avait beaucoup autour de Jésus ils étaient 5000 quand ils multipliaient les pains il n'y avait plus que gens et quelques femmes au pied de la croix Hérode quand il a convoqué Jésus lui a demandé de faire des miracles parce qu'il voulait voir des miracles mais Hérode n'aimait pas Jésus il voulait juste des miracles quelle fierté peut-on avoir quelle fierté peut-on encore avoir celui qui se pense supérieur aux autres parce qu'il est berger qui pense qu'il mérite du respect du fait de la robe qu'il porte doit se rappeler que sa robe ne sert qu'à couvrir le lamentable et indigne pécheur qu'il y a dessous le berger ne peut retirer aucune gloire personnelle ni aucune fierté car il doit se faire le serviteur de tous quand tu es berger au Toube tu apprends ce que c'est vraiment le ministère et c'est sans commune mesure avec ce que nous vivons ici j'encourage tous les bergers ici qui ne seraient pas encore allés au Toube allez prochaines vacances que vous allez vous laissez votre famille un peu de côté vous allez les visiter mais ensuite vous allez passer une semaine chez Mama Lily pour apprendre et voir ce que c'est vraiment de l'humilité du berger il n'y a pas de spectacle la seule émotion qu'on ressent c'est la compassion pour les malades et toute fierté et toute gloire va tomber et je vous exhorte les jeunes à discerner les apparences à discerner ce qui se cache derrière les mouvements qui paraissent tellement spectaculaires sur quoi ta foi est-elle fondée sur quoi veux-tu construire ta vie de foi si c'est sur le spectacle les miracles ou les émotions les bénédictions tu vas à la ruine parce que tout cela va disparaître et ta foi qui s'est fondée là-dessus disparaîtra aussi il ne restera que la foi l'espérance et l'amour et c'est de là que naissent les vrais miracles les vraies guérisons et tous les signes dont sont remplis les toubes et les ministères de nos pères et mères du Fifoisin c'est par leur humilité que Dieu a pu œuvrer avec puissance il le fera encore parmi nous si nous mettons totalement à son service en attendant rien d'autre que de lui obéir en l'aimant de tout notre cœur pour ce qu'il est et pas seulement pour ce qu'il fait à lui seul soit la gloire prions Seigneur notre Dieu nous te rendons grâce et nous te bénissons pour qui tu es et pas seulement pour ce que tu fais même si tes œuvres Seigneur sont incroyables nous les aimons et nous te glorifions nous te rendons grâce pour elles c'est toi seul Seigneur que nous voulons chercher aimer c'est être à ton service Seigneur nous nous rappelons que toi tu n'avais rien tu n'avais pas de beaux vêtements tu ne faisais pas de show de spectacle mais tu étais vrai et entier avec chacun et dans ton humilité Seigneur tu nous as montré le chemin à suivre et tu nous appelles à faire de même Seigneur nous voulons vivre de la foi de l'espérance et de l'amour nous voulons Seigneur être totalement rempli de ces trois choses nous voulons Seigneur t'obéir avec humilité et nous voulons Seigneur nous repentir pour nos églises sœurs et pour notre propre église nous tous Seigneur nous reconnaissons devant toi que souvent nous avons désiré voir des choses incroyables et nous nous sommes parfois trompés donne-nous Seigneur la connaissance de qui tu es donne-nous le zèle et l'ardeur nécessaires pour te servir et donne-nous l'humilité et l'esprit de service Saint-Esprit apprends-nous à discerner ce que tu fais toi qui règne avec le Père et le Fils pour les siècles des siècles Amen